Vous voyez comment les jeunes se préparent et je dirais jusqu'à maintenant il n'y a pas de blessés. Pour le moment il y a quatre joueurs qui ne sont pas ici. Il y a ceux qui jouent au krenau qui vont arriver aujourd'hui et l'autre là d'Omane qui va arriver à 13 heures. Sinon les 24 autres sont ici. Il y a aussi une jeune qui joue en Belgique que j'ai apprécié mais elle est encore jeune. C'est un bon avenir. Il jouait. Il faisait le 29e joueur. Pour le moment les préparatifs sont bien. Aujourd'hui il n'y a pas de séance d'entraînement. Il y avait une visite médicale pour tous les joueurs comme vous savez à la Cannes. C'est pas comme les autres championnats. Tu dois envoyer une liste des joueurs où tout le monde a une bonne santé je dirais. Avoir comment mes joueurs, la plupart jouent à l'extérieur parce qu'à l'extérieur tu ne peux pas faire jouer un joueur qui n'a pas été qui n'a pas été vu par le docteur ou par le médecin pour voir s'il est en bonne santé. Je pense que ça ira mieux pour tout le monde. J'espère dans les entraînements vous voyez vous-même. On a vu de nouveaux joueurs. Ça va nous poser beaucoup de problèmes pour une sélection de 23 joueurs mais c'est notre travail. Avec les matchs qu'on a, les matchs amicaux qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas mis en avant comme on jouera avec il y a le premier match. Et puisque comme vous savez on va partir au Qatar le 2. Le 2 c'est à dire des matchs. Il y a un match qui est prévu là-bas le 11 contre l'Algérie. On est en train de voir si on peut faire des matchs avec un club de Qatar qui a un bon niveau. Et sinon après le match d'Algérie on ira à Tunis pour livrer un match contre la Tunisie, l'équipe tunisienne de football. Et c'est après qu'on va partir vers Caïlo pour la Cannes. Et en général c'est ça. Les préparatifs se déroulent à merveille. Il nous reste justement à entrer profondément dans notre travail et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en Egypte pour voir s'il le faut apporter au Burundais un bon résultat. Merci.